Les UMD d'Odin permettent l'entrée et la sortie de chantier en toute sécurité sur les sites exposés à l'amiante ou aux autres fibres et poussières dangereuses. Elles sont totalement autonomes, en énergie et en eau, et mobiles. Larges de 2,27 m, longues de 4,90 m, elles mesurent seulement 3,10 m en hauteur et proposent donc un encombrement réduit. Elles respectent les recommandations les plus rigoureuses édictées en 2016 par le CARSAT et l'INRS. 5 sas parfaitement étanches assurent la décontamination des opérateurs à chaque vacation et en sortie de chantier conformément à la réglementation. Le groupe électrogène embarqué permet l'autonomie de l'UMD en énergie, idéal pour les chantiers de démolition non raccordés au secteur. Dans chacune des deux douches, un minuteur avertit l'opérateur des 5 minutes obligatoires. La réserve d'eau est dimensionnée pour assurer la décontamination de 3 à 4 opérateurs. Les UMD d'Odin sont équipés de chauffe-eau instantanée à gaz pour une disponibilité immédiate de l'eau chaude. L'extracteur THE fournit un renouvellement complet de l'air de l'UMD, deux fois par minute, à minima. Des venelles retombent automatiquement à l'arrêt de l'extracteur pour garantir l'étanchéité des sas, et l'extracteur est occulté par la trappe à actionner à partir du compartiment technique. Pour assurer le bon fonctionnement de l'UMD, celle-ci doit être parfaitement horizontale et stabilisée. Déploiement et installation des marches-pieds pour l'accès au sas, mise en service du groupe électrogène ou raccordement au secteur ou à un groupe extérieur. L'extracteur THE est mis en marche après l'ouverture de la trappe du compartiment dépoussiérage. En début de processus, le nettoyage des bottes à l'extérieur est nécessaire pour éviter d'encrasser les filtres à eau avec de la boue. L'opérateur dépose ses survêtements sur les pâtères prévus à cet effet dans la zone sale. Dépoussiérage à l'aide de l'aspirateur. SAS 4, la douche habillée. La dimension généreuse de la douche permet des mouvements amples durant les 5 minutes réglementaires. Passage au SAS 3, SAS, de déshabillage. Dépose de la combinaison sale, un banc est prévu à cet effet, ainsi qu'une poubelle à fermeture automatique. SAS 2, la douche d'hygiène ou corporelle. La cartouche du masque est évacuée par la trappe prévue à cet effet. Passage au SAS propre. L'opérateur revêt ses vêtements propres. Sous-titrage Société Radio-Canada